Bonjour, je m'appelle Lorena, je suis étudiante internationale, je viens de la Colombie. Après finir mon master en droit international et européen, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur la culture française. C'est pour ça que je m'ai enregistré sur un cours qui s'appelle l'Europe interculturelle et médias. Ce que j'ai appris pendant la classe, un sujet qui m'a beaucoup intéressée, c'est le rapport entre la culture et l'Union européenne. C'est une chose à la fois étrange et évidente. Surtout pour nous, comme étudiante internationale, c'était très intéressant de savoir qu'intuitivement, on pense que la culture, c'est totalement lié, et le patrimoine culturel, c'est totalement lié à la construction européenne. Mais on a appris qu'au-delà de ça, la construction européenne, c'est aussi une question qui n'est pas liée à la politique et par conséquent à la culture. Que la construction de l'Europe, ça a devenu progressivement une construction aussi politique et aussi culturelle. C'est étrange pour nous, les étudiants internationales, de savoir que le patrimoine culturel, ça n'a pas été au-debout de la construction européenne, mais que ça a été que jusqu'au traité de Maastricht, c'était pratiquement de manière récente. Un point très intéressant de cette classe, ça a été d'appris que, en fait, parler du patrimoine culturel, ça implique les institutions européennes, et comment les institutions agissent pour la protection du patrimoine culturel, mais aussi comment le patrimoine culturel, ça marche aussi dans les circulations de l'Europe, dans les droits circulaires librement à l'Europe, et comment ça marche la protection du patrimoine, comment ça marche la prise en compte des structures architecturales, des sources d'art, qui sont considérées comme patrimoine culturel. Une autre chose très intéressante, et qui pour moi, ça a été une véritable perle dans cette classe, c'était les visites sur le terrain à différentes institutions religieuses. Par exemple, on a eu une visite sur le terrain à la grande synagogue de Lyon, et à la mesquite, à la grande mesquite de l'islam, ici, à Lyon aussi, et à des institutions catholiques, ce qui nous a donné une véritable connaissance de ce qui se passe sur le terrain, et comment la religion aussi fait partie de la construction spirituelle de ce patrimoine culturel en Europe. Merci. Merci.